Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau webinaire TEC 21. Je suis vraiment ravie d'avoir Stéphanie Chineveil et Aaron Wallace ici aujourd'hui qui vont parler et présenter cette session d'ici une minute. Vous pouvez écouter cette présentation en français. Pour faire ceci, vous devez utiliser le globe en bas de la fenêtre Zoom. Cliquez dessus et ensuite sélectionnez votre langue de préférence. Je vais redire ça en français pour nos francophones. Présentation en français, sélectionnez le globe qui se trouve en bas de votre fenêtre Zoom et sélectionnez la langue désirée, donc français. Si vous avez des difficultés à trouver le globe, faites-le-moi savoir dans la zone de chat et je vous aiderai du mieux que possible. De plus, si vous avez des problèmes techniques, faites-le-moi savoir dans la zone de chat également. En parlant du chat justement, vous pouvez aussi déjà vous présenter. Vous pouvez voir que nous avons beaucoup de personnes qui ont commencé à se présenter. Merci beaucoup, bienvenue. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Si vous avez des questions pendant cette présentation, veuillez utiliser la case questions et réponses. La case questions et réponses est disponible en bas de la fenêtre Zoom. Donc, essayez de ne pas poser vos questions directement dans le chat. Utilisez plutôt la case questions et réponses. C'est plus simple pour nos présentateurs de choisir les questions ainsi parce que tout est centralisé. Vous pouvez poser vos questions à tout moment et on répondra à ces questions après la présentation, pendant la session questions et réponses. Enfin, cette session est enregistrée comme d'habitude et nous partageons avec vous les liens vers la vidéo et les diapositives par e-mail. J'espère que vous avez apprécié cette session et je donne à présent la parole à Aaron. Aaron, la parole est à vous. Merci Alex. Bonjour tout le monde. Nous sommes vraiment enthousiastes de commencer avec ce webinaire avec une vue d'ensemble sur l'intégration, le parcours de vie et l'approche de l'immunisation. C'est le premier dans la nouvelle série de webinaires qui est sponsorisé par une série de webinaires 2023. C'est un effort de groupe, c'est un groupe de travail et c'est un effort de tous les membres de ce groupe de travail. Comme Alex l'a dit, moi et Stéphanie Shendane, nous sommes les présentateurs de la session aujourd'hui. Je suis Aaron Wallace et je suis le leader de l'équipe pour l'équipe de livraison de l'immunisation. Ensuite, nous allons parler avec Stéphanie Shendane qui est agent technique dans l'équipe dans le programme de l'OMS sur l'immunisation. Je vais vous donner un petit peu une vue d'ensemble de ces cours, de parcours de vie et d'intégration sur ce webinaire qui va avoir lieu en 2023. Ces webinaires seront toutes des sessions live, idéalement qui vont se passer avec des présentations au niveau du pays. Nous aurons des experts, des présentateurs du pays selon les webinaires. Et ensuite, toutes les sessions seront suivies par une session de questions et réponses sur le sujet qui est présenté. Juste pour vous donner un petit peu une vue d'ensemble des webinaires qui arrivent. Aujourd'hui, nous faisons cette vue d'ensemble de cette approche intégrée sur le parcours de vie au niveau de la vaccination. C'est une présentation de la série de webinaires. Ensuite, le 8 mars, ce sera le suivant. Nous allons parler des programmes de vaccination pour les travailleurs de la santé. Ensuite, notre webinaire suivant qui sera pour fait à mars ou début avril, ce sera sur les rappels de vaccination et comment ensuite nous allons couvrir différents sujets au cours des mois à venir en 2023. Donc, par exemple, les stratégies de vaccination à l'école, les programmes de vaccination pour les adultes, intégrer les vaccins contre la COVID-19 dans les programmes d'immunisation existants, des études de cas sur comment délivrer l'immunisation au niveau de la santé maternelle, ainsi qu'au niveau des services de santé des adultes. Et enfin, une stratégie de vaccination contre le cancer de l'utérus. Nous travaillons très dur en tant que groupe de travail pour vous amener un certain nombre de sujets très différents dans cette série de webinaires. Je vais donc maintenant passer la parole pour cette diapositive suivante à Stéphanie Schindel. Merci Aaron et bonjour tout le monde. Bon après-midi, bonsoir, ou que ce soit que vous nous rejoignez. Je suis ravie que vous soyez tous là. Et comme Aaron l'a dit, nous allons commencer la première partie de présentation. Nous allons discuter donc du parcours de vie de la vaccination. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de parcours de vie de la vaccination? Je sais que c'est un terme un petit peu qui bosse en ce moment et qu'on l'entend dans beaucoup de contextes, mais ça peut vouloir dire différentes choses pour différentes personnes. Alors, si vous avez une idée de ce que vous pensez que nous allons dire quand on parle de parcours de vie de vaccination, vous pouvez écrire certaines de ces idées dans le chat. Nous serons intéressés de savoir comment vous l'interprétez dans différents secteurs. et nous adorions entendre vos impressions sur ce que, quand vous pensez donc à ce terme parcours de vie de vaccination. Donc, je vois quelques-unes des réponses qui arrivent déjà. Donc, par exemple, le vaccin de la naissance, elle est mort ensuite peut-être du, c'était un peu plus descriptif, de l'utérus à la tombe, enfin, c'est, mais c'est exactement ce que nous voulons dire. Nous parlons du concept d'étendre les bénéfices des vaccins à tous les individus, à toutes les étapes de la vie. Traditionnellement, les programmes de vaccination se sont concentrés surtout sur la vaccination des enfants de moins d'un an. Et certains programmes aussi, également, se concentrent sur les femmes enceintes. Mais les bénéfices de la vaccination s'étendent vraiment bien au-delà de cela. Et ça peut être également très important pour des individus à toutes les étapes de leur vie. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Une façon de penser à cela, c'est qu'à toutes les étapes de la vie, de la jeune enfance à la vie adulte, s'il y a des maladies qui peuvent être évitées grâce aux vaccins. Les vaccins que nous montrons sur la diapositive, pour lesquels il y a des remontations universelles de l'OMS, mais il y a également d'autres vaccins qui ne sont pas sur cette diapositive, qui sont faits dans d'autres programmes aux différents individus à différentes étapes de leur vie. Une façon de penser à cela, c'est que si on regarde à chaque groupe d'âge, à chaque étape de leur vie et qu'on y pense comme des plateformes, c'est utile d'avoir des groupes de population ensemble et de penser également aux autres interventions d'assistance qui peuvent être données ensemble pour atteindre les adultes à différentes étapes de leur vie. Donc, on va parler un petit peu plus des autres opportunités pour les interventions. La deuxième partie de cette présentation est avec Aaron. Mais ça, c'est juste pour penser un petit peu au fait qu'il y a des vaccins qui sont importants à toutes les étapes de la vie. Ensuite, diapositive suivante, s'il vous plaît. Et comme nous le savons tous, au cours des dernières années, il y a eu l'introduction du vaccin contre la COVID-19 qui a vraiment accéléré cette façon de penser. Cette façon de penser pour atteindre des groupes d'âge un peu plus âgés, des adultes plus âgés, et pour les intégrer dans d'autres programmes. C'est un concept qui s'est vraiment accéléré, qui a accéléré cette approche de parcours de vie. Ça nous a apporté des opportunités également pour voir quelles autres choses peuvent être apportées à ces populations ciblées qui apparemment n'étaient pas forcément considérées par les programmes d'immunisation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je pense que tout le monde, tous ceux qui assistent à cet appel, connaissent déjà l'initiative IA de fin de 2030. C'est une stratégie mondiale d'immunisation, au niveau mondial, pour atteindre tout le monde, partout et à tout âge, et qui pourraient bénéficier des vaccins pour promouvoir la bonne santé et le bien-être. Diapositive suivante. Et donc, les propositions de l'IA 2030 proposent un cadre de travail stratégique avec sept priorités stratégiques. Et l'une de celles-là, c'est donc le parcours de vie et l'intégration. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, le but de cette intégration et du parcours de vie, c'est que tout le monde bénéficie des immunisations recommandées pendant tout leur parcours de vie, que ce soit également intégré de façon effective avec d'autres services de santé essentiels. Les objectifs sont de renforcer les politiques d'immunisation et la livraison de services, y compris les opportunités pour les vaccins de rappel dans les groupes plus âgés. Mais ça met également le focus sur l'importance d'avoir des points de livraison intégrés au niveau du contact entre les programmes d'immunisation et les autres interventions de santé publique pour différents groupes et de différents âges qui peuvent être atteints de cette phase-ci. Diapositive suivante. Donc, quelle est l'étendue mondiale du parcours de vie de vaccination ? Diapositive suivante. On peut voir quelles sont données. Ce sont des données qui ont été rapportées en 2021 sur un rapport qui posait des questions sur la performance des programmes d'immunisation, beaucoup de questions liées au programme d'immunisation, demander à quel vaccin a été recommandé pour quel groupe d'âge. Et en regardant cela, vous pouvez voir qu'au niveau régional, nous voyons qu'il y a beaucoup d'opportunités pour vacciner sur le parcours de vie, mais ça varie toujours pas mal au niveau du pays. Donc, ce qu'on peut voir sur cette diapositive, c'est qu'il y a des recommandations universelles. Donc, le vaccin contre la COVID a été exclu de cette analyse. Si on a inclué la COVID, ça risquerait de biaiser la barre la plus basse considérablement parce que ça va au cours des dernières années. Parce que tous les pays dans le monde ont offert des vaccins contre la COVID-19 aux adultes et aux personnes plus âgées. Mais nous regardons ici ce qui est la vaccination, les programmes de vaccination de routine et quel groupe d'âge est le cible. Vous pouvez voir que ces diapositives, qu'il y a donc par exemple les Amériques, l'Europe, qui ont une approche assez large déjà qui est en place. Et la plupart de ces barres montrent qu'il y a presque 100 % des États membres de ces régions qui ont un programme de vaccination dans leur calendrier afin d'atteindre tous ces différents groupes. mais il y a toujours beaucoup de travail qui doit être fait et il y a toujours quelques lacunes au niveau des pays et dans plusieurs régions. Diapositives suivantes. Qu'est-ce qu'on a besoin pour considérer, qu'est-ce qu'on doit considérer pour une approche parcours de vie de la vaccination ? Je voudrais vous laisser la parole également pour voir si vous avez dit à taper dans le chat. Par exemple, quel type de changement nous devrions apporter au niveau du système pour avancer vers cette approche où nous fournissons une approche de la vaccination qui s'établit sur le parcours de vie. C'est une question assez large, je sais. Ne passez pas trop de temps dessus, mais on peut continuer, si vous voulez, des changements de politique définitivement. N'hésitez pas, continuez à mettre vos idées dans le chat, même alors qu'on passe à la diapositive suivante, Aaron. Je pense que la chose principale que nous devons considérer quand on pense à transitionner vers une approche parcours de vie de la vaccination, c'est qu'il faut regarder les choses de façon holistique. Il faut regarder une évolution qui a du sens sur tous les aspects du système de l'immunisation pour amener à des systèmes, à des changements de système qui ne se concentrent pas seulement sur les interventions, mais plutôt sur des soins tout au long du parcours de vie. Donc, sur la diapositive, vous pouvez voir qu'il y a des considérations clés pour cette transition, mais tout cela a beaucoup d'impact. Quand on pense à faire une transition vers une nouvelle population cible, ça veut dire qu'il faut identifier qui sont ces populations cibles. Ça veut dire également renforcer la surveillance des maladies infectieuses chez les personnes âgées afin de mieux comprendre les problèmes causés par l'épidémiologie et les maladies dans ce groupe d'âge et ensuite pouvoir faire des recommandations sur des nouveaux vaccins afin d'introduire certaines de ces nouvelles populations cibles. Bien sûr, les gens déjà mentionnés dans le chat, les politiques, c'est un composant très important et ça se passe au niveau plus élevé, ça demande beaucoup d'engagement et beaucoup d'investissement. Et ça veut dire qu'il faut apporter des changements au système d'inimisation et réaliser une proposition de valeur et d'investissement au niveau politique pour les populations les plus âgées. Il y a des systèmes différents qui ne sont peut-être pas encore définis et qui ne peuvent pas encore intégrer un système de vaccination sur le parcours de vie, donc revoir la façon dont les données sont suivies dans certaines configurations. Ça demandera des modifications afin de pouvoir appuyer cette approche sur le parcours de vie. Et il faut également développer les compétences des travailleurs de la santé afin de promouvoir et de communiquer les bénéfices de la vaccination au-delà de la petite enfance, ce qui ensuite, bien sûr, mène au besoin de générer de la demande pour cette vaccination sur le parcours de vie. Et il faut que les personnes comprennent que ce n'est pas seulement une intervention importante pour la petite enfance, mais qu'il y a des raisons pour vacciner également les groupes les plus âgés. Et certainement, avec le programme de vaccination contre la COVID-19, nous avons vu que les adultes étaient parfois assez résistants et ne voulaient pas changer leur état d'esprit. Donc, il y a définitivement pas mal de travail à faire au niveau de l'acceptation. Et c'est une considération assez importante qu'on ne doit pas oublier. Donc, au niveau des populations aussi, il faut réfléchir, en fait, à des façons d'atteindre ces populations. Ça peut vouloir dire élargir l'accès aux vaccins, par exemple, dans des endroits qui ne sont pas à travers une sorte de pensée, donc les pharmacies, les écoles. Les lieux de travail pour emmener les vaccins aux personnes et penser de façon plus créative à comment penser, à comment atteindre différents groupes d'âge. Et ensuite, la transition vers cette approche partout de vie vient également avec des opportunités. Par exemple, il y a des packages d'interventions qui vont au-delà de la vaccination pour atteindre différents groupes, mais également pour s'assurer que les vaccins de suivi, que les politiques sur les vaccins de suivi sont déjà là et établis. Pour les personnes qui aussi ratent leur vaccin, manquent une dose de vaccin pour qu'ils les reçoivent éventuellement. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont impliquées. C'est une phrase qui couvre énormément de choses différentes qui sont toutes emballées ensemble. Il y a des exemples suivantes, s'il vous plaît. Certains exemples d'approche de vaccination sur tout le parcours de vie. Donc, réfléchissons à certains de ces exemples. Donc, par exemple, vous savez, ce que nous savons à propos de la couverture mondiale, par exemple, la deuxième dose contre les Orions ou d'autres vaccins qui sont donnés pendant la deuxième année de vie, même quand il y a des recommandations qui sont en place ou des vaccins qui sont offerts à un groupetage au-delà des vaccins de base, c'est que c'est difficile d'atteindre le même niveau de couverture. Beaucoup de programmes ont des difficultés pendant cette deuxième année de vie. Donc, pour certains pays, c'est un bon point de départ de sortir un petit peu de ces vaccins qui sont seulement dirigés vers la petite enfance et de passer au concept de l'approche du parcours de vie. Donc, j'espère que beaucoup de personnes dans cette tabelle connaissent un petit peu ces lignes directives de l'OMS et réfléchissent à amener les vaccins pendant la deuxième année de la vie, mais au-delà également. Donc, il y a des outils, il y a des matériaux à consulter. Ça explique un petit peu comment approcher la vaccination sur le parcours de vie et touche également plusieurs choses que j'ai mentionnées dans la dernière positive, la modification des systèmes étant des opportunités pour le rattrapage de vaccins, les systèmes de changement qui s'ajoutent et qui finissent par définir le succès d'un programme et apporter l'idée de vacciner les personnes plus âgées. C'est la positive suivante, s'il vous plaît. Cela s'étend également au concept de vaccins de rattrapage. C'est toute une approche du système qui est nécessaire. Il y a beaucoup de tensions maintenant sur les vaccins manqués, sur la récupération. Nous savons que les dernières années ont été difficiles pour les programmes d'immunisation dans pas mal d'endroits dans le monde. La pandémie a fait qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans beaucoup de systèmes, qu'il y a eu des problèmes de couverture vaccinale. Maintenant, c'est vraiment le moment. Nous essayons de tourner notre attention sur avoir de meilleurs systèmes pour les vaccins à rattraper. C'est très important de ne pas perdre le focus et de se souvenir qu'il faut renforcer les systèmes en général afin qu'ils soient mieux définis et qu'ils puissent aider à rattraper les vaccins à toutes les étapes de la vie, à tout moment. Et de nouveau, j'espère que les personnes qui présentent cet appel connaissent ce document sur les vaccins de rattrapage qui a été publié par l'OMS il y a quelques années, qui parle de beaucoup de ces composants de systèmes que j'ai mentionnés, qui exigent dans certains cas certaines modifications afin de mieux mettre en œuvre les programmes pour qu'ils s'appliquent à tout le parcours de vie. Diapositif suivant, s'il vous plaît. Juste un autre exemple d'opportunité avec l'approche parcours de vie, c'est par exemple une protection sur un thème contre le tétanos avec un programme d'immunisation ou de routine. L'autre personne pense au tétanos et pense que c'est une initiative qui a eu beaucoup de succès pour éliminer le tétanos. Il y a eu des campagnes qui visaient les femmes enceintes, mais l'OMS recommande en fait un cours de six doses de vaccins contre le tétanos pendant l'enfance et l'adolescence. Ainsi, il y aurait une protection sur le long terme qui s'étendrait à la vie adulte et protégerait également les femmes enceintes pendant leur grossesse. Donc voilà, c'est un exemple d'approche parcours de vie. C'est différents points d'immunisation pendant l'enfance et l'adolescence qui peuvent fournir des opportunités de vacciner et de donner des zones de rappel et de suivi. De plus en plus, alors que les pays introduisent justement ce calendrier de six doses, il y aura de moins en moins besoin que les femmes enceintes reçoivent ce vaccin et qu'ensuite, nous pourrons peut-être nous tourner vers, se concentrer sur les antécédents de vaccination, le nombre de doses nécessaires. Diapositif suivant. Et donc, vous savez, avec ces différents vaccins qui ciblent les enfants un peu plus âgés, les adolescents, par exemple, contre la diphtérie, le tétanos, également contre le cancer de l'antirus, que beaucoup de pays livrent par des plateformes à l'école, c'est d'ailleurs une très bonne idée d'utiliser les écoles pour amuser les enfants, mais l'éducation donne également des opportunités bien au-delà de la livraison des vaccins eux-mêmes. Cette carte montre des données de GRF qui ont été collectées en 2021, qui indiquent qu'un large nombre, en fait 23 pays membres, ont déjà des vérifications de vaccins en place pendant l'école primaire, qui donnent des opportunités de réviser les antécédents de vaccination chez les enfants et également l'opportunité de faire rétraper les vaccins manqués pendant l'enfance. Donc, c'est juste un exemple de la façon dont les écoles peuvent être utilisées pour être liées au système d'illumination. Les écoles sont une plateforme pour promouvoir et améliorer la connaissance des vaccins, pour améliorer les capacités de vaccination des enfants. Beaucoup de pays ont fait des choses comme, par exemple, inclure du contenu sur les vaccins dans leur curriculum, approprié à tous les âges, afin de générer des champions des vaccins chez les enfants en âge d'être scolarisés et les adolescents. Et juste pour dire également, comme Aaron l'a mentionné dans la liste de webinaires qui arrivent, nous allons avoir un webinaire dédié sur les activités liées à l'école et les opportunités de vérification de vaccins à l'école et d'autres façons dont les services à l'école peuvent être. Donc, ça, ça arrive en avril. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Un autre objectif qui a été d'intérêt ces dernières années, c'était quand on a parlé de la pandémie liée à la COVID-19, c'est la vaccination des travailleurs de la santé. Pensez aux travailleurs de la santé, c'est très important qu'ils soient immunisés parce que, de fait, ils donnent des vaccins, ils font des plaidoyers pour les vaccins dans leur communauté, mais ils reçoivent également des vaccins. Et donc, c'est très important de travailler avec cette population. Et les programmes contre la COVID-19 incluaient donc les travailleurs de la pensée en tant que priorité élevée. Mais il y a un certain nombre de vaccins dont les travailleurs de la santé bénéficieraient également. L'OMS a des recommandations qui sont particulières au travers de la santé. Donc, par exemple, si c'était des vaccins qui n'étaient pas reçus pendant leur enfance, on devrait leur offrir maintenant. Et donc, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas bien le résumé de l'OMS, il y a des liens dans ces diapositives qui consolident spécifiquement justement les différents documents, les documents de recherche sur les vaccinations qui se concernent en particulier sur les travailleurs de la santé. Nous avons récemment publié des lignes directives de mise en œuvre qui concernent les travailleurs de la santé, qui sont disponibles à ce lien en quatre langues. Et c'est un sujet qui est tellement vaste et qui est un sujet d'intérêt ces jours-ci. J'aimerais vraiment en plus en parler lors de notre prochain webinaire, donc le 8 mars. Nous avons donc un webinaire qui se concentre particulièrement sur les travailleurs de la santé et les opportunités de vaccination au-delà de la COVID-19. Donc, j'espère que vous pouvez tous nous rejoindre pour cela. Voilà, diapositive suivante, s'il vous plaît. Et enfin, dernièrement, mais toujours c'est aussi important, vacciner les personnes plus âgées a également reçu beaucoup plus d'attention au cours des dernières années, de fait, parce qu'ils sont peut-être une population en priorité au niveau du fait de la COVID-19. et c'est peut-être le premier vaccin qui a vraiment pour objectif d'atteindre ce groupe. Mais il y a d'autres interventions de santé dont ces individus devraient bénéficier. Mais traditionnellement, les programmes d'immunisation n'ont pas été mis en œuvre pour atteindre ce groupe en particulier, mais plus davantage les enfants, les femmes enceintes et les adolescents. Mais les adultes et les personnes âgées, c'est un groupe assez nouveau. En ce qui concerne l'immunisation, ce groupe de personnes nous reprennent également certains défis, parce qu'un groupe d'individus est divers. Les systèmes de santé se concentrent généralement sur une façon de guérir plutôt que de prévoir. Et parce que les personnes plus âgées ne s'engagent pas forcément et ne se communiquent pas forcément, ils n'ont peut-être pas les connaissances vraiment des vaccins qui sont disponibles et qui pourraient recevoir les personnes plus âgées en général ou les adultes plus âgés sont parfois résistants à rechercher de l'aide. C'est vraiment un ensemble de principes différents auxquels il faut penser quand on essaye de mettre en œuvre un programme à succès pour atteindre une nouvelle population. Donc, il y a un nouveau document qui arrive et qui va être publié très bientôt et qui parle des principes clés pour vacciner les personnes plus âgées. C'est un travail qui est très important, qui a été fait et c'est disponible. Ce rapport sur les Nations unies et les personnes âgées sera disponible bientôt. Et nous avons également un webinaire qui sera dédié à cela pour parler de ça et des leçons importantes que nous avons apprises dans ce domaine en juin. Je pense que sur ce, nous pouvons terminer notre portion sur le parcours de vie et je vais repasser la parole à Aaron pour parler de certaines des opportunités d'intégration. À voir, Aaron. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, je vais parler de l'intégration sur les prochaines diapositives, mais comme vous avez vu dans les diapositives présentées par Stéphanie sur le parcours de vie, on ne peut pas vraiment parler de ce sujet de façon séparée. Ils sont vraiment ensemble et il y a beaucoup d'exemples qu'elle a donnés qui touchent à l'intégration et beaucoup d'exemples que je vais donner vont également parler du parcours de vie. Donc, vous pouvez mettre ça dans le chat, mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'intégration? Donc, allez-y, vous pouvez donner vos réponses dans le chat et je continuerai à avancer dans les diapositives, mais allez-y et notez ce que vous pensez, à quoi vous pensez, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle d'intégration. Je vais continuer à ajouter dans le chat et je vais passer à la diapositive suivante. Donc, la définition de travail de l'OMS pour l'intégration, c'est la gestion et la livraison de services de santé de façon à ce que les clients reçoivent en continu des services de soins selon leurs besoins. Et cela rejoint l'approche parcours de vie et le fait que les individus doivent recevoir un certain nombre de services de santé qui sont de prévention, qui sont pour guérir, qui sont des soins, qui sont recommandés par le ministère de la Santé, par les agences de santé importantes comme l'OMS et l'UNICEF. Maintenant, l'approche intégrée pour beaucoup de pays est vue comme une opportunité pour les ministères de la Santé de passer à un programme de santé plus verticalisé, ce qui est notre but idéal, qui est d'avoir une approche de soins de santé qui est plus exhaustive. Maintenant, pour beaucoup de pays, l'intégration, c'est vraiment ce parcours pour pouvoir atteindre une approche de soins de santé primaire intégrée. Donc, pensons à la logique et à la raison de pourquoi l'intégration et pourquoi on en parle de le contexte des services d'immunisation. L'intégration a été une stratégie au niveau mondial depuis des décennies. Et dans le cadre de cette initiative IA 2030, ainsi que dans le cadre des deux stratégies d'immunisation précédentes, une des logiques sur les services d'immunisation et pourquoi c'est une opportunité identifiée d'intégrer différents services de santé, c'est parce que les services de santé suivent un calendrier qui ont différents points de contact de routine avec des populations cibles qui se chevauchent et chevauchent différents services de santé qui visent les mêmes populations, comme par exemple donner de la vitamine A aux personnes jaunes, donner des anti-vermifuges aux jeunes enfants, vacciner contre la COVID-19 pour les adultes plus âgés, pour détecter le diabète, la pression artérielle élevée et ces différents points de contact. Les différents programmes d'immunisation ont mis en place une routine, un calendrier de routine recommandé au niveau national pour utiliser ces opportunités pour vraiment lier avec différents services de santé qui touchent les enfants et les adultes et qui essaient d'atteindre les mêmes populations. Une autre raison pour la logique, c'est que les services de vaccination de l'enfance dans beaucoup de pays, la performance élevée, qui a été atteinte pour atteindre ce groupe, en particulier chez les enfants, parce que les services d'immunisation ont peut-être disponibles aux enfants depuis des décennies pour beaucoup de pays. Il est devenu possible qu'il y ait des taux de couverture qui sont très élevés et c'est une opportunité clé de lier cela à différentes interventions de santé qui n'ont peut-être pas un niveau de couverture aussi importante et donc, idéalement, une intervention pourrait obtenir le même taux de couverture que ces systèmes d'immunisation. Ça donne également un bon point de contact, en particulier au niveau des services à l'enfance avec la personne qui apporte des soins à cette personne qui s'en occupe. On peut lui offrir également des services et on peut également parler de livraison immédiate d'autres services de santé qui sont particulièrement pour cette personne qui s'occupe de l'enfant. L'intégration des services donne également une certaine logique pour s'appuyer sur cette approche parcours de vie, en particulier l'immunisation maternelle ou l'utilisation des programmes de santé à l'école au niveau de l'adolescence pour pouvoir lier les services de vaccination. Donc, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. On peut avoir des interventions de santé à succès et des services d'immunisation qui ne sont pas encore présents pour ce groupe d'âge. Et donc, c'est une opportunité de lier ces choses-là, de lier de nouveaux vaccins à cette population cible et d'intégrer cela dans ces services de santé qui existent déjà. L'intégration donne également des opportunités d'appuyer une approche exhaustive du contrôle des maladies. Beaucoup de maladies exigent d'avoir une approche exhaustive afin de pouvoir éliminer ou contrôler ces maladies. Par exemple, le papillovirus, fournir des vaccins, ainsi que détecter et traiter, c'est une approche exhaustive du papillovirus. Ce n'est pas seulement le vaccin, c'est différents sources de santé et l'intégration fournit la base pour cela. Et la même approche s'applique aux moyens d'adresser ces maladies. Par exemple, avec des vaccins qui sont liés à des interventions pour l'eau propre, pour contrôler le choléra, pour contrôler différents virus, c'est une approche multisectuelle exhaustive afin d'atteindre la réduction de ces maladies. Ce graphique en particulier met en valeur ce point au niveau de la couverture vaccinale et de l'opportunité d'intégrer d'autres services de santé dans ces visites de vaccination pendant l'enfance pour donner aux enfants un package plus exhaustif d'intervention de santé. Il y a différents types d'objectifs qu'on espère atteindre à sa intégration. l'opportunité de renforcer les systèmes de santé quand on parle de l'intégration des chaînes d'approvisionnement, des systèmes d'information, de superviser les systèmes. C'est un type d'intégration. Un autre type d'intégration, c'est d'approcher cela avec des packages exhaustifs pour réduire l'incidence d'une certaine maladie. Par exemple, pour des interventions pour la propreté de l'eau, pour l'allaitement ainsi que des vaccins et également pour donner une meilleure qualité de vie aux populations qui sont visées. Par exemple, délivrer des services intégrés pour certaines zones pour fournir une meilleure qualité de soins de santé pour des individus qui auront besoin de venir moins souvent parce qu'ils ont déjà eu tous les vaccins, ils ont déjà eu toutes les interventions qui s'étaient censées recevoir à un certain âge. Enfin, nous allons également intégrer le parcours de vie. Nous pensons aux besoins de santé du client sur le long terme avec une approche intégrée. Parlons de certains exemples d'intégration. Comme Stéphane l'a dit plus tôt dans la section parcours de vie, établir une plateforme selon l'âge au parcours de vie, ça te demande de développer des politiques pour une livraison intégrée. Donc, on ne se concentre pas seulement à une approche sur le vaccin, on se concentre sur une approche qui concerne la santé en général. Donc, il y a une opportunité de lier les vaccins pour un certain groupe de santé avec d'autres services de santé qu'ils doivent recevoir et vice-versa. Donc, quand il y a déjà une intervention de santé qui existe et qui a du succès pour atteindre un certain groupe de population et qu'on introduit un nouveau vaccin, c'est une opportunité de rassembler ces deux plus interventions de santé afin que ce soit plus facile pour le client de recevoir ces interventions, que ce soit plus facile pour le travailleur de la santé, de fournir les services afin qu'il n'ait pas besoin d'avoir plusieurs visites pour avoir différentes interventions de santé. Maintenant, je veux également mettre en lumière une campagne d'intervention. Donc, voici des lignes directives qui mettent dans valeur certaines considérations clés quand on fait des campagnes de santé, pas seulement pour l'immunisation, mais également au niveau de d'information comme la vitamine A, les vermifuges, d'autres interventions qui peuvent être conseillées nécessaires par le ministère de la santé. Donc, c'est l'indirective que nous allons sortir bientôt. Cela propose un processus coordonné pour identifier les campagnes qui peuvent être intégrées dans le contexte de l'intégration. Donc, si la planification est vraiment d'importance critique, parce que pour planifier différentes interventions, il y a beaucoup de complexité. Il faut identifier les différences entre les populations, les différents services, les logistiques pour obtenir les différences bien, être s'assuré qu'il y a suffisamment de financements disponibles, mais il y a également beaucoup d'opportunités ici pour faire une campagne vraiment intégrée. Avec juste un exemple ici, une étude de cas où une approche a été établie entre vaccination, vermifuge et vitamine A. Et cela montre qu'il y a une certaine économie de coût quand on adopte une approche intégrée au niveau d'une campagne de santé intégrée par rapport à quand on fait différentes campagnes, par exemple, vermifuge et plusieurs campagnes de vaccination. Au niveau économique et au niveau de ressources, quand on réfléchit aux travailleurs de la santé, ça peut être vraiment très important, une considération très importante d'établir une campagne intégrée, une approche de campagne intégrée. Et maintenant, ce sujet absolument important sur l'intégration de la vaccination contre la COVID-19, qui est un exemple d'un collègue chez Chai, pendant la diffusion de la vaccination d'accueil 19 au Cambodge, les collègues de Chai ont commencé à intégrer des postes d'intégration en donnant des conseils, des détections ainsi que les vaccins et ils ont détecté des niveaux de suprélevés, le diabète ainsi que la pression artérielle élevée. Ils ont vu qu'il y a eu une proportion importante de personnes qui sont venues à des suivis pour confirmer un diagnostic, un traitement, par exemple, de pression artérielle élevée ou de diabète. Donc, ça, c'est un bon exemple de considération pour l'intégration pour les adultes et les personnes plus âgées quand on parle d'intervention vaccinale et de détection d'autres maladies. L'intégration a un certain nombre de bénéfices et de risques à considérer. Les bénéfices et les risques ont été identifiés dans différentes intégrations au cours des dernières décennies. Donc, le côté avantage, la possibilité d'améliorer la couverture en s'attachant à une intervention qui existe, par exemple la vaccination, vous pouvez améliorer l'efficacité du système de santé, réduire les coûts en ayant la même visite plutôt que plusieurs visites, réduire l'engagement répété, réduire plutôt l'engagement et améliorer la satisfaction des utilisateurs, car c'est bien plus commode de tout faire, d'avoir les différentes interventions dans un établissement de santé en même temps. Ça améliore la satisfaction de l'utilisateur, ça permet également d'avoir une demande améliorée grâce à la promotion croisée pour réduire les opportunités manquées au niveau de la vaccination. Mais il y a des risques également. Quand l'intégration n'a pas été bien faite, n'a pas été bien planifiée, il y a la possibilité d'avoir justement un impact négatif sur les taux de couverture, réduire également la qualité des seins de santé s'il n'y a pas suffisamment de travailleurs de la santé qui ne se sont pas assurés qu'il n'y a pas suffisamment de commodités disponibles et cela peut avoir un impact sur la qualité des soins. Si les travailleurs de la santé ne sont pas, si on ne leur demande pas initialement la somme de travail que cela peut demander afin d'avoir des approches, des visites intégrées plutôt que seulement une visite, ils risquent peut-être d'essayer de rejeter ces responsabilités additionnelles. Ils vont avoir l'impression qu'ils auront une charge de travail qui sera plus importante en donnant des soins de santé différents. Ce type d'engagement entre les systèmes de santé, entre les travailleurs de la santé et les individus qui changent les systèmes de santé pour qu'ils soient plus intégrés, cette communication doit exister. Et enfin, le personnel peut ne pas accepter des services intégrés, en particulier s'il y a d'autres services qui vont être intégrés, qui peuvent avoir un certain signa associé, en particulier au niveau des visites privées. Si on intègre dans une visite de vaccination pour l'enfant, il n'y a peut-être pas à avoir la confidentialité dans cette configuration. Donc, il faut réfléchir à ces considérations de confidentialité. Également, il y a des considérations importantes à prendre en compte quand on intègre la vaccination avec d'autres interventions. Par exemple, lié à l'intervention, il faut qu'il y ait un groupe d'âge similaire pour la vaccination de routine. Il faut qu'il y ait une fréquence similaire ou qu'un calendrier similaire à la vaccination de routine. Des exigences logistiques similaires. Il faut aussi que la communauté accepte bien, généralement, les interventions de santé diverses. Et enfin, il faut qu'il y ait des compétences similaires au niveau de la livraison des autres soins de santé par rapport à l'immunisation chez les travailleurs de la santé. Et il y a des questions à se poser autour de ces considérations. Et c'est là qu'un processus de planification doit adresser le fait à ce qu'il y a, par exemple, des défis liés à l'acceptation. Ce n'est pas que l'intégration ne devrait pas avoir lieu. C'est juste qu'il faut vraiment planifier et réfléchir à adresser ces barrières potentielles. Et enfin, un certain nombre de considérations liées au système de santé, au niveau le plus élevé, s'assurer qu'il y ait des politiques intégrées pour promouvoir l'intégration. Une co-organisation entre les différents gestionnaires de programmes qui existent également, c'est très critique quand on réfléchit à une bonne planification, justement, avant d'intégrer. Il faut s'assurer qu'il y ait des politiques nationales en place pour appuyer la livraison intégrée des interventions. Une chaîne d'approvisionnement intégrée, des politiques doivent être en place, doivent fonctionner, s'assurer que tout le monde comprenne la façon dont l'intégration devrait fonctionner, s'assurer qu'il y a une bonne assistance financière et des logistiques au niveau des communautés qui sont en place pour chaque intervention, c'est important. Beaucoup de programmes intégrés peuvent souffrir s'il y a des ruptures pour des communautés en particulier au niveau des interventions de santé. dans l'ensemble, cela affectera le succès de toutes les interventions qu'on lit ensemble. On veut pouvoir s'assurer qu'il y a des bonnes responsabilités, des clairement définies pour savoir qui est responsable de quoi au niveau de la supervision et au niveau de la performance de chaque intervention. Il faut également s'assurer que les interventions de santé ne sont pas, que les travailleurs de santé ne sont pas vus comme verticaux, qu'ils ne fournissent pas seulement des vaccins ou pas seulement des interventions contre le paludisme, mais ils doivent être vus comme étant capables de fournir des informations multiples en même temps. Et enfin, je voudrais mettre en valeur les lignes directives de l'OMS sur l'intégration qui s'appelle Travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est un guide de ressources sur l'intégration qui est sorti il y a six ou sept ans et qui a une approche parcours de vie à l'intégration, qui définit dans l'annexe une liste de firs actions qui vous parle des considérations importantes dont j'ai parlé au cours des dernières diapositives, également des stratégies pour intégrer différents services ensemble, des opportunités pour l'intégration, ainsi que des problèmes potentiels communs à éviter lors de l'intégration. Je vous remercie. Je pense que maintenant nous allons ouvrir les questions et les réponses. Je sais qu'il y a des personnes qui ont mis des questions dans le chat. Je crois que Stéphanie et moi pouvons revenir sur ces questions au cours des dernières minutes de ce webinaire. Oui, absolument. S'il y a d'autres questions, continuez à les inscrire dans la case questions et réponses. J'ai essayé également de radresser certaines questions alors qu'on avançait. J'ai vu qu'elles ont disparu. Donc, n'hésitez pas à regarder ça. Une des choses que je vais dire, il y a plusieurs personnes posées la question, les questions sur les recommandations sur les vaccins de suivi et pourquoi ils sont recommandés aux âges de 4 à 7 ans et 15 ans. C'est recommandé par l'OMS. C'est également des ressources qui ont été mises en valeur dans la présentation sur la protection de la santé maternelle. Mais ce qui est important également sur le parcours de vie au niveau des gammes d'anges de 4 à 7 ans et 9 à 15 ans, ça fait partie des recommandations existantes pour la difficulté de l'OMS. Donc, le calendrier de la difierie suit les mêmes recommandations que d'autres trois autres doses de suivi. Et c'est pour ça que souvent, ces doses de suivi sont données en même temps que les vaccins en combinaison. Les vaccins DTP, par exemple, sont donnés en même temps parce que comme ça, vous avez également le bénéfice du vaccin de suivi. Et les deux vaccins suivants peuvent être faits, les deux rappels peuvent être faits avec différents combos et différentes combinaisons. Donc, une partie de ces recommandations pour cela, c'est de donner la flexibilité au pays d'adapter leur calendrier national et de voir là où il y a des problèmes au niveau de certains groupes cibles afin de pouvoir attendre certains groupes similaires avec ces vaccins supplémentaires. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Alors, peut-être qu'on devrait parler de certaines questions qui sont ouvertes. Qu'est-ce qu'on sait, par exemple, des programmes pour intégrer les parcours de films ? Il faut voir la dynamique pour atteindre le succès. Est-ce qu'il y a des études de cas référencées ? C'est de fait un domaine de travail en cours sur, nous avons un groupe de travail sur l'intégration et nous essayons de documenter certaines équipes de cas au niveau de l'approche parcours de vie et voir là où elle a eu du succès pour répondre à ces lacunes et pour être sûrs que nous avons suffisamment de documentation, de bons procédés. mais il y a des bonnes ressources et il y a des bonnes équipes de cas qui existent. Et s'il y a des personnes pendant l'appel qui en connaissent, d'ailleurs, si vous voulez partager dans le chat, n'hésitez pas parce que ceci est une communauté et il y a beaucoup de personnes dans l'appel qui ont certainement des expériences à partager avec nous également. Donc, Ron, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, je pense qu'une chose dont nous allons parler, c'est que c'est un peu plus sur l'intégration, mais c'est que nous avons justement sorti récemment des lignes directives sur la vaccination contre la COVID-19. Il y a un certain nombre d'exemples, d'études de cas, en particulier sur l'intégration de la vaccination contre la COVID-19 et ça donne un très bon ensemble d'exemples que le groupe de travail, dont le groupe de travail peut prendre avantage. Il faut soutenir également les ministères de la santé sur la façon dont ils pourraient supporter des programmes de vaccination plus établis au-delà de la vaccination contre la COVID-19. Et voilà, c'est un ensemble d'exemples. Il y a quelques revues systématiques qui ont été faites au niveau de l'intégration. Sur un certain nombre d'exemples mieux documentés sur l'intégration en particulier, mais il y a quand même un petit manque ici au niveau de l'intégration sur les personnes plus âgées et que les partenaires espèrent vraiment pouvoir mieux couvrir en termes de générer plus de données. sur l'intégration, sur tout le parcours de vie également. Je voulais juste ajouter également que cette ligne directive dont Aaron parle, c'est disponible sur TechNet depuis un moment. C'est maintenant officiellement publié sur le site de l'OMS avec le... en façon formelle et en plusieurs langues, je partagerai donc ce lien. Stéphanie, je vois également une question sur la vaccination au niveau de l'école. quand on parle justement de la vaccination au niveau de l'école, en sachant qu'éviter l'alcool, il peut y avoir une barrière à l'entrée. Donc, si vous n'êtes pas à l'école, par exemple, vous n'avez pas le vaccin, est-ce qu'on a des bons exemples qui montrent s'il y a des programmes à succès qui ont réussi à naviguer ce problème délicat? Oui, c'est une bonne question. C'est une inquiétude effectivement importante sur la façon de naviguer cela. Et Stéphanie est notre experte sur les vaccinations à l'école. et les vaccinations fournies à l'école, en particulier liées aux vaccins de suivi, cela devrait être vu comme un composant pour identifier ces enfants qui peuvent avoir manqué une dose de vaccin, voir s'ils peuvent encore rattraper au niveau de l'école, au niveau de cet groupe d'âge. On ne devrait pas seulement parler de l'école, mais ça doit être également des opportunités de détecter les enfants quand ils viennent pour d'autres problèmes de santé, pas seulement dans la première année de la vie et la deuxième, mais également on continue à faire ça au-delà. Et je pense que c'est une façon potentielle de naviguer cela, mais c'est effectivement une considération importante auxquelles les pays doivent penser. Stéphanie, si vous voulez ajouter quelque chose, juste pour ajouter que, bien sûr, quand on délivre, par exemple, les vaccins contre le papillomavirus, c'est ce qui me vient à l'esprit en premier, ce qu'on sait, c'est qu'à l'école, au niveau de l'inscription à l'école, dans la plupart des pays, c'est très élevé, il y a eu beaucoup de progrès au cours des 50 dernières années, il y a eu une amélioration au niveau de l'inscription à l'école, et donc les taux d'inscription à l'école sont souvent plus importants que les taux de couverture que nous voyons, donc nous savons qu'il y a plus d'enfants qui sont inclus dans le secteur éducatif que dans les programmes d'immunisation, donc ils ne sont pas forcément atteints, et c'est pour ça que les écoles peuvent attirer également, parce qu'ils savent qu'ils peuvent atteindre plus d'enfants comme ça, mais hélas, les mêmes enfants qui ne sont pas à l'école sont souvent les mêmes enfants qu'on n'atteint pas, que les programmes d'immunisation n'atteignent pas, et donc bien sûr, c'est important de se souvenir qu'il faut prendre ces enfants en compte et faire le même effort que pour atteindre des enfants qui n'ont jamais reçu une seule dose dans leurs programmes d'immunisation, donc ce sont les mêmes enfants qu'on risque de manquer au niveau des informations d'école, donc il faut vraiment qu'il y ait des stratégies multiples, et je crois que c'est vraiment clair, c'est que les vaccins qui sont offerts à un niveau de l'école, il faut également penser à inclure les enfants zéro dose, et on doit faire les mêmes efforts pour atteindre ces différentes communautés parce qu'ils sont souvent liés, ce sont souvent les mêmes populations marginalisées. Merci Stéphanie. Et je vois un autre thème sur plusieurs questions, et je pense qu'il faut mettre cela un petit peu en valeur parce que je pense que ça touche à différentes questions au niveau du parcours de vie et de l'intégration, c'est une question sur les données en ce qui concerne les finances, de faire par exemple l'approche parcours de vie envers la vaccination. Et ce que je voulais mettre en valeur ici, c'est que c'est une opportunité importante de générer des données supplémentaires ici pour voir ce qu'il faudrait pour justifier cette approche parcours de vie et la vaccination. Et cela, ça va au cœur vraiment des stratégies similaires qui sont mises en œuvre pour l'introduction de nouveaux vaccins. et sur la façon dont beaucoup de pays, sur ce que différents pays doivent considérer quand ils introduisent des nouveaux vaccins, quand on considère le poids de la maladie, mais ainsi le coût du vaccin même, et c'est là, je pense qu'il y a des lacunes au niveau des données qui doivent être mieux adressées et c'est certainement reconnu, je sais qu'il y a différents partenaires qui ont reconnu cela, qui essayent d'identifier de meilleures données sur les cas financiers, les cas économiques au niveau de l'approche parcours de vie, sachant que les pays peuvent être hésitants à introduire un vaccin dans les groupes d'âges plus âgés si le vaccin est très cher et qu'il n'y a pas de très bonnes preuves que ça aide au niveau d'une maladie en particulier. Donc, c'est quelque chose que je veux scientifiquement reconnaître, il n'y a pas de réponse facile en ce qui concerne la façon de comment passer au-delà de cela, mais c'est juste pour reconnaître que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les groupes de travail, parmi les partenaires et dans certaines dimensions, je pense que nous avons commencé à faire le travail de fond pour voir ce qu'un ministère de la santé, ce dont un ministère de la santé a besoin afin de répondre à certaines de ces questions, certaines de ces considérations, quand on parle de l'approche parcours de vie. Il n'y a pas pour le moment un endroit centralisé où on peut renvoyer les gens en disant, voilà, voici les données sur les vaccins en termes de logique, surtout pour l'introduction des vaccins dans les groupes plus âgés, mais c'est quelque chose à quoi on réfléchit dans les groupes de travail. Je vois qu'on arrive à la fin de la session. Nous avons donc capturé les questions-réponses et le webinaire. Nous avons vraiment hâte d'arriver au prochain webinaire et je voudrais dire merci à toutes les personnes qui nous ont rejoint aujourd'hui et pour les fantastiques questions-réponses et pour le chat, merci vraiment à tous de notre part, Stéphanie et moi, d'Alex et Fred, et Émilie, notre interprète également. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous fermons ce webinaire et nous vous souhaitons à tous une très bonne fin de journée. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada